Tu savais que près d'une femme sur trois ont déjà été victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leurs partenaires intimes ? Ce 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Alors aujourd'hui, on parle de la violence dans les rapports amoureux. La violence dans les relations intimes, c'est un ensemble de comportements ou d'actes de ton partenaire qui vise à te contrôler ou à te dominer. Lorsqu'on parle de violence dans les relations amoureuses, on pense généralement aux violences physiques. Mais la violence peut prendre d'autres formes. Elle peut également être d'ordre psychologique et s'installer progressivement, comme par exemple ton partenaire qui t'insulte ou te dévalorise en public ou en privé. Il faut savoir que le dénigrement est l'une des armes les plus terribles de la violence morale. Mais ce n'est pas tout. Si ton partenaire fouille dans tes papiers personnels ou contrôle ton téléphone, il y a alors un contrôle qui s'opère et cela est un signe de déséquilibre de la confiance. Et peu à peu, l'un va prendre le dessus sur l'autre. Il faut savoir que la jalousie, lorsqu'elle devient pathologique, est un signe de contrôle. Si ton partenaire t'empêche de voir tes potes, c'est aussi un problème. L'isolement est un des grands classiques de la violence psychologique. Et lorsque tu es isolé, tu te rends moins facilement compte que ce que tu vis n'est pas acceptable. Et surtout, n'oublie jamais que l'amour et la passion n'excuseront jamais les violences physiques et les violences psychologiques. Si tu te sens concerné, sache que tu n'es pas seul. Tu peux te confier à des personnes de confiance comme un parent ou des amis ou encore à un service spécialisé comme un planning familial par exemple. Tu y seras accueilli par des pros de la santé en toute confidentialité et sans jugement. Pense à screen les numéros qui s'affichent si tu es un jour dans le besoin ou si une de tes amies en a besoin. Et si tu as d'autres questions que tu veux plus d'infos, on se retrouve sur brucelj.be.